Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Planète Animal. Aujourd'hui nous parlerons d'un des chiens asiatiques les plus populaires, le Pékinois. Le Pékinois était un chien vénéré par les moines bouddhistes de Chine, car leurs caractéristiques physiques ont une certaine similitude avec le lion de fou, un animal mythique de la tradition bouddhiste. Les chiens étaient pris en charge par la royauté et seuls les nobles pouvaient avoir un Pékinois en leur possession. Telle était la dévotion pour cette race qui avait même parfois des serviteurs humains pour s'occuper d'eux. En 1860, lors de la seconde guerre de l'Opium, les troupes anglo-françaises pient et incendient le palais d'été de Pékin, peu après l'évasion de l'empereur chinois Xiaofeng. Heureusement, avant de le brûler, ils ont emporté cinq chiens qui vivaient dans ce palais. Ces cinq chiens ont été emmenés en Angleterre, où ils ont été remis à des nobles et des aristocrates. L'un d'eux est même passé entre les mains de la reine victoria. Ces chiens étaient les parents de la population actuelle de Pékinois. Par la suite, au Royaume-Uni, le parrainage de la race a commencé et sa popularité n'a cessé de croître jusqu'à aujourd'hui. Le Pékinois est un petit chien. C'est un chien à la musculature robuste, solide et aux os lourds. Malgré sa petite taille, il surprend avec un poids allant jusqu'à 5 kg pour les mâles et 5,4 kg pour les femelles. La tête du Pékinois est grande par rapport à son corps et c'est cette caractéristique qui nous rappelle un petit lien. Il a un museau aplati et des yeux sombres. Ses oreilles sont en forme de cœur et pendent sur les côtés de la tête. Le Pékinois a un manteau à double épaisseur. Le manteau extérieur est abondant, droit, long et rugueux, tandis que le manteau intérieur est dense et plus doux. Selon la norme FCI, pratiquement toutes les couleurs sont acceptées pour le corps et pour le masque, y compris les tâches de différentes couleurs, à l'exception de la couleur foie et des chiens albinos. Le tempérament de ces chiens est caractéristique de la race. Malgré leur petite taille, les Pékinois sont des chiens fidèles et très courageux. Cependant, ils sont également indépendants et réservés et ils ont tendance à être très fidèles à leur famille, mais plutôt méfiants avec les étrangers. Ces chiens conviennent aux personnes âgées ou aux familles sédentaires. Ils peuvent également être de bons animaux de compagnie pour les personnes dont c'est le premier chien. Il est vrai que le Pékinois est un chien très calme quand il a atteint l'âge adulte et aime aussi se reposer en tout confort. Mais comme tout autre chien, il a également besoin de marcher quotidiennement. Nous recommandons environ 3 promenades quotidiennes d'une durée allant de 10 à 20 minutes. N'oubliez pas que vous devez être très prudent lorsque vous promenez votre Pékinois quand il fait chaud ou quand vous l'embarquez en excursion, car en raison de son museau tout plat et de sa longue fourrure, il est sensible au coup de chaleur. Il sera donc essentiel qu'il ait toujours accès à de l'eau fraîche. Il peut également être porté en sac ou dans une petite caisse prévue à cet effet. Nous vous recommandons de le brosser en douceur et quotidiennement, en particulier en période de nuit, afin d'éliminer les poils morts, de le laver et ainsi détecter rapidement l'apparition de parasites, de nœuds et de lésions. Vous pouvez donner un bain à votre chien Pékinois tous les 15-20 jours, mais il est recommandé de le laver tous les mois afin de ne pas endommager la couche protectrice naturelle de sa peau. Avant de baigner votre Pékinois à la maison, vous allez devoir démêler ses poils avec une brosse de type râteau. N'oubliez pas de le brosser à la fin et de prendre le temps de bien le sécher, ainsi que d'utiliser un shampoing spécifique pour chiens. Ces chiens peuvent être facilement entraînés à bien se comporter et à répondre à de nombreux ordres d'obéissance lorsqu'ils sont entraînés à l'aide du renforcement positif. Il est très important de les socialiser dès leur plus jeune âge afin de parvenir à faire en sorte qu'ils s'entendent bien avec les autres animaux et personnes. Mais sachez toutefois qu'ils ne seront jamais aussi sociaux que les autres chiens de compagnie. Le punir ou le négligé peut l'amener à aboyer énormément, à avoir des comportements destructeurs et agressifs. Pensez toujours à adopter à partir du moment où vous serez sûr que vous serez capable de lui fournir une bonne éducation, la compagnie et l'affection dont il a besoin. Il faudra absolument que vous stimuliez votre Pékinois en lui faisant faire de toutes sortes d'activités et de jeux qui lui permettront d'être stimulé mentalement. Cette stimulation est ce qui permettra à votre chien d'être heureux et de ne pas développer des problèmes de comportement typique de la race comme des aboiements excessifs et un comportement destructeur. Vous pouvez lui faire pratiquer des jeux d'intelligence à la maison et lui apprendre les ordres d'obéissance de base. N'oubliez pas que tout le temps que vous consacrez à votre chien vous aidera à créer un lien plus fort tout en enrichissant son bien-être. Le chien Pékinois, en raison de sa faible variété génétique, est susceptible de souffrir de plusieurs maladies héréditaires, parmi lesquelles on peut citer certaines maladies oculaires et respiratoires comme la cataracte, l'allongement du palais ou l'atrophie progressive de la rétine. C'est pour cette raison qu'il est recommandé d'amener votre Pékinois chez le vétérinaire tous les 6 mois afin de vous assurer de sa bonne santé et de détecter rapidement tout problème. Si vous suivez nos conseils et ceux du vétérinaire afin de déparasiter et vacciner votre Pékinois, l'espérance de vie de votre chien oscillera entre les 10 et 13 ans. Et voilà, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici, on espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre un commentaire et de vous abonner à notre chaîne. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501